Bienvenue sur Rancasse la croûte, aujourd'hui on va vous proposer une recette végétarienne, en fait une recette d'aubergines farcies. Une idée repas vraiment rafraîchissante, parfaite pour l'été avec de la menthe ou de la feta. Alors le pas à pas c'est maintenant et c'est parti. Pour les ingrédients on aura besoin de deux aubergines, de la feta, du boulgour ou un mélange quinoa boulgour comme c'est le cas ici et de la menthe fraîche. Donc on aura aussi du sel, du poivre et de l'huile. Et pour commencer ce qu'on va faire c'est tout simplement préparer un caviar d'aubergines en réalité. Donc on coupe nos aubergines en deux et après on va venir les quadriller, couper la chair comme c'est le cas ici, donc assez profondément mais sans aller jusque dans toute la profondeur de l'aubergine, il ne faut pas la transpercer. Ici on quadrille les aubergines pour permettre à l'huile de bien pénétrer la chair et rendre l'aubergine bien fondante. Donc voilà les deux aubergines bien quadrillées et maintenant on vient appliquer de l'huile au pinceau sur l'ensemble de la surface. Ce qui va permettre donc en effet d'y apporter certaines saveurs et puis également de rendre la chair plus tendre. De l'assaisonnement, du sel, soyez généreux en sel, l'aubergine c'est un légume qui boit pas mal, qui est assez fade. Et donc le poivre, et ça va aller au four à 200 degrés pendant 40 minutes, c'est ça. Voilà. Donc surveillez, ce qu'il faut en réalité c'est que la chair soit bien fondante, donc si jamais vous avez l'impression, vous voyez ici que vraiment elle est très très fondante, elle se détache toute seule, on voit qu'elle est bien moelleuse. Si vous avez l'impression que c'est pas suffisant, vous pouvez prolonger un petit peu. Et si vous voulez simplement que la chair soit plus claire, vous pouvez simplement remettre les deux moitiés d'aubergine l'une dans l'autre dans un papier à aluminium et faire la même chose au niveau de la cuisson. Donc maintenant on a nos coques, en quelque sorte, les d'aubergine qui vont accueillir la farce. Donc on les égoutte, on les égoutte pour enlever l'excédent d'eau et on vient hacher légèrement l'aubergine pour avoir un mélange bien homogène, bien lissé. Oui, bien fin qui va pouvoir se mélanger facilement avec le reste des ingrédients. Vous voyez, une fois que cette opération l'avait faite, ça n'est plus qu'un tout petit peu de découpe et du mélange. Donc ici, les feuilles de menthe qu'on est bien hachées finement. Et puis on va doser entre l'aubergine et le mélange quinoa-boulgour, la menthe pour voir quel est l'équilibre qui nous plaît le plus. Donc pendant ce temps-là, on a fait cuire notre quinoa-boulgour qu'on a laissé refroidir sur le côté. On vient émietter la feta dans notre mélange aubergine et menthe. Et après, on va simplement venir ajouter le quinoa-boulgour dans notre caviar d'aubergine. Vérifier la consistance, il ne faut pas que ce soit trop liquide, il ne faut pas que ce soit trop compact non plus. Voilà, pour qu'on ait le goût de chaque ingrédient, le quinoa-boulgour va ajouter ce côté un peu plus dense. L'aubergine, on a quand même envie de la ressentir puisque c'est tout de même une aubergine farcie. Et voilà, une fois que ça c'est fait, la recette est quasiment prête, donc on va remplir généreusement les pots d'aubergines qu'on a mises de côté. Donc évidemment, lorsqu'on a évidé l'aubergine, on a fait bien attention à les préserver et à ne surtout pas les abîmer. Et enfin, on les dispose dans un plat en four, on va venir les faire chauffer 10 minutes à 180 degrés en chaleur tournante. Voilà, une fois que ça c'est fait, la recette est prête, ça fait des portions assez généreuses, mais c'est un bon petit plat qui franchement nous a bien plu, quelques feuilles de menthe pour la décoration. Un peu de fêta. C'est vrai, un peu de fêta fraîche qu'on va rajouter là maintenant, ici, donc pour amener un petit peu le côté plus authentique du fromage et c'est terminé. Pour un peu de peps, du tabasco. Comme on le disait au début, c'est une recette végétarienne, elle est assez facile à réaliser, quelques saveurs méditerranéennes et franchement, il nous a bien plu. Et retrouvez toutes les idées repas sur On casse la croûte, Facebook, YouTube et Instagram. On s'abonne, on like, on partage et on se retrouve bientôt. A bientôt.